Sur la planète entière, les dinosaures les plus invraisemblables n'ont cessé d'évoluer tout au long de leur règne. Ceux qui méritent peut-être la palme de l'extravagance sont les terrisinosaures. Le squelette de l'un d'eux a été exhumé en 2009. Cette créature vivait au Nouveau-Mexique il y a 92 millions d'années. Ces marais sont peuplées de Zunithyrannus, des tyrannosaures de taille moyenne. Vivent également ici ces dinosaures singuliers, les Neutronicus. Des cousins des tyrannosaures, mais dont les mœurs sont bien différentes. Ce sont des carnivores devenus végétariens. Le plus dangereux prédateur de ces marécages est le tyrannosaure. Les terrisinosaures sont longtemps restés une énigme. Car nous disposions de très peu de fragments de fossiles. Avec la découverte du Neutronicus, le voile a enfin été levé sur cette étrange famille de dinosaures. Il marchait dressé sur ses deux pattes arrière, avait un bassin très large et un long cou. Ses dents étaient effectivement faites pour manger des plantes et non de la viande. Ce dinosaure se démarque de ses féroces cousins, les tyrannosaures, par son régime devenu exclusivement végétarien. Mais il est doté de longues griffes, précieuses armes défensives. Devenu végétarien, le Neutronicus accède facilement à une grande variété de plantes. Le fait qu'il soit bipède libère ses pattes griffues. Il s'en sert pour atteindre les plus hautes branches. N'étant plus en concurrence alimentaire avec les tyrannosaures, le Neutronicus mange à sa faim et prolifère. Mais s'il n'est plus un concurrent, il reste une proie potentielle. Des tyrannosaures ont repéré le groupe de Neutronicus. Sur le lieu du combat, un tyrannosaure agonise. Incapables de courir, les Neutronicus ripostent violemment. Les attaquants se rabattent finalement sur ce cadavre. Il s'agit d'un des leurs, mais peu importe, rien n'arrête la voracité des tyrannosaures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501